Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la mise à jour PTR de la 2.54.0 Alors c'est ceci la première vidéo tout simplement d'une longue liste Puisque c'est tout simplement la plus grosse patch note que Blizzard n'ait jamais sortie On a tout simplement 5 reworks de personnages Et pas des petits reworks, c'est assez énorme Donc 5 reworks de perso, Anduin, Johanna, Raynor, Stitches, Valla Sachant que sur les 5 il y a 4 persos qui vont avoir des... Enfin c'est un événement Overwatch avec des skins Raynor Soldat 76 Bon j'avais déjà fait une vidéo à la Blizzcon pour ça Donc c'est bien officiel, j'avais bien fait de faire une vidéo C'était pas un folique ou quoi que ce soit C'était logique, Blizzard en avait répondu mais c'était pas sûr à 100% Donc c'était bien sûr, enfin donc c'est confirmé Et donc il y a pas mal de choses Il y a aussi un PTR sur les bugs Enfin bon voilà, en l'occurrence ils essayent de corriger pas mal de bugs Enfin ils fixent pas mal de bugs qui ont été soulevés par la communauté eau Donc ça c'est très très cool Donc beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses Alors premier point, premier point C'est du bonus mais c'est vrai que c'est assez intéressant Donc dans cette vidéo là je vais me concentrer sur le patch Bien sûr j'évoque les reworks mais chaque perso aura sa vidéo sur le rework Parce qu'il y a beaucoup de choses Donc Anduin, Johanna, Raynor, Stitch, Isvalak ont des reworks On a également pas mal de changements sur des héros Dont des trucs assez importants Et il y a aussi d'autres ajouts Certains sont pas documentés D'ailleurs je tiens à le dire Mais ils risquent Parce que là c'est la version PTR Donc il y aura probablement des ajustements Des petits changements etc Donc quand on aura la version définitive Je referai une vidéo dessus Si jamais c'est le cas Mais sinon on va rester là dessus Parce qu'il y a tellement de choses à dire Que je vais pas attendre une semaine avant de le faire Sachant en plus Qu'il y a beaucoup de changements Qui ne sont pas documentés Il faut savoir que c'est les devs Qui envoient une liste de changements Et parfois ils doivent éditer Ils doivent ajouter des trucs Au dernier moment Et ensuite ceux qui s'occupent de la patch note C'est pas les devs Qui est marqué sur le site internet C'est justement l'équipe chargée de Blizzard De s'occuper du site internet Donc des fois il y a des ratés en fait Soit de communication Soit juste un raté des mecs du site Ou parfois un mec des devs Qui oublie de notifier le changement Donc sur le site internet il n'y a pas tout Parfois il n'y a pas tout Et en l'occurrence Vu que c'est la plus grosse patch note Que Blizzard ait jamais faite Il y a beaucoup de changements Qui ne sont pas documentés Et autres Donc on y reviendra Il n'y aura peut-être pas tout Donc pensez à check Les messages épinglés Si c'est pas celui-là Ce sera le prochain Pour les changements définitifs Parce qu'il y a probablement Des choses qui ne sont pas documentées J'ai déjà quelques petits trucs Mais on va commencer Tout simplement par La recherche de personnages Donc la recherche de personnages Quand vous cherchez un perso Je sais pas Vous ne trouvez pas Falstad dans vos persos Vous pouvez trier par XP Par nom etc Et sinon en haut à droite Vous pouvez mettre Par exemple je sais pas Elf Elf Peut-être que vous n'avez jamais fait ça Mais quand vous mettez Elf Vous avez tous les personnages Elphiques Certains qui prennent la parole Genre Extrasa etc Mais vous avez tous les persos Elf Et donc on a un nouveau changement Et donc on a un nouveau changement à ce niveau-là C'est que les devs disent Nous cherchons toujours à améliorer L'expérience de jeu des joueurs etc Cette mise à jour devrait aider les héros En Stormling à trouver plus facilement Ce qu'ils recherchent Alors ce sera pas qu'en Stormling d'ailleurs Pour le coup Les termes les plus communs Sur le genre MOBA Ont été ajoutés à beaucoup de héros Qui permettent aux joueurs De trouver plus facilement Des personnages qui conviennent à leur style Par exemple si vous tapez Double Soak Dans la recherche Double Soak Et bien alors ça va être drôle Parce que du coup Est-ce que ça a été traduit Est-ce que ça a été localisé Je pense pas Mais si vous tapez Double Soak Et bien du coup Vous trouverez des persos Qui sont aptes à Double Soak Récupérer l'expérience sur 2 lane Donc par exemple du Blaze Du Leoric etc Sustain Donc les persos qui ont beaucoup de régénération Escape Donc ça je sais pas comment il faut le faire Parce que c'est tous les persos à Escape Du coup Donc tous les persos à Dash etc Les camps Alors globalement dans le jeu Tous les persos sont capables de faire des camps Donc je sais pas comment ils vont trier Donc à mon avis le système de tri Sera pas parfait Il y aura des oublis Machin des trucs comme ça Mais c'est déjà une très bonne chose Burst Mash Stun Cécé etc Donc ça c'est plutôt cool C'est des termes assez importants J'ai fait une vidéo dans le From Zero to Heroes Sur les termes les plus courants Les plus utilisés Donc en gros Bah ça va être des mots comme ça Donc c'est encore plus important de les connaître Donc c'est plutôt cool C'est plutôt cool Un changement qui n'est pas documenté Qui est de ce même registre Et qui est assez sympa Un changement sur les pings Vous savez par exemple Quand vous mettez avec Je crois que c'est contrôle Je crois que c'est C Je crois que c'est C Pas contrôle Mais je crois que c'est C Tout simplement Non pas C C'est contrôle Contrôle plus clic gauche Vous avez tout simplement La roue en fait d'émoticône Qui va s'ouvrir Vous pouvez danser Vous pouvez taunt Et vous pouvez également Mettre un tag Ou tout simplement Mettre des Non c'est pas celui là en fait Je sais plus Mais vous pouvez mettre des pings Non non contrôle c'est pas ça C'est X le truc Donc vous pouvez mettre des pings Et en fait vous avez le ping attention Le ping j'arrive Le ping retrait Le ping machin Le ping Voilà Vous avez plusieurs types de pings Et en fait maintenant Le personnage Tous les persos Avait des Tout simplement Des 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 interactions vocales Qui n'étaient pas forcément exploitées Pas forcément utilisées Et par exemple Et bien On a un redditeur Qui a trouvé quelque chose C'est tout simplement Nova par exemple Qui va Quand vous mettez Nova est en route Le clic Je crois que c'est celui de droite Enfin normalement celui de droite Sur la roue d'émoticône Enfin pas d'émoticône Mais de signalement Et vous avez du coup Et bien Ce ping là Maintenant Nova dira un truc Alors elle dira pas tout le temps Pour éviter le spam vocal Mais en fait Si vous avez rien mis Et que vous mettez un ping Vous entendrez Nova Qui dira Je vais là bas Ou un truc comme ça en fait Par rapport aux voicelines Déjà existantes Donc normalement en français Ça devrait marcher aussi Puisque c'est des voicelines Qui sont déjà présentes en jeu Et qui ont été mises A tous les persos Alors ça Ça a l'air con comme ça C'est génial C'est un truc qui est présent Dans tous les MOBA En tout cas Smite Je sais que c'est énormément présent Sur Smite Les autres peut-être pas Mais en tout cas C'est très très cool De faire ça sur Heroes C'est un petit détail Et pourtant je pense Que ça leur a pris énormément de temps Parce qu'il fallait Il fallait enregistrer Chaque voiceline Pour chaque truc Etc Donc je pense que ça a pris Beaucoup de temps Pour tous les persos Pour tous les types de mods Donc ça a dû leur prendre Masses temps De faire un truc comme ça Et honnêtement Bah c'est cool C'est de l'enrobage Mais c'est cool C'est plutôt sympa Du coup Changement très important Qui va faire énormément de débat C'est les champs de bataille En Storm League Donc en classé Il y a L'ajout de Warhead Junction Donc menace nucléaire Qui a été ajoutée Aux cartes De ranker De cartes de classé Bon sur le papier On se dirait Warhead ils ont fait des bons changements Les espèces d'égout Pour aller de la top lane A la bot lane C'est super Maintenant Warhead C'est pas assez La suppression du boss bot C'est un problème Il faut rajouter un boss bot Il faut que les new Qui en est moins Mais qu'elle soit plus violente Parce que les new Qu'à l'heure actuelle C'est de la merde Donc Warhead ça va mieux Mais ça manque encore De petits points Le problème C'est que du coup Ils vont dégager une map Pour garder le même nombre De maps Et on se dit Bah c'est pas grave S'ils veulent mettre Menace nucléaire Ça fait J'en avais déjà parlé Dans les trucs de Blizzcon Ça fait depuis 2019 Que Blizzard dit Que voilà Warhead ils veulent faire Des ajustements Ils veulent faire des modifications Ils veulent la rendre compétitive Donc le problème Je trouve C'est que A la limite Qu'ils la rendent compétitive Mais les changements Qu'ils avaient fait avant Etait cool Mais là Il n'y a pas eu de changement récent Donc pourquoi la foutre comme ça Peut-être que c'est en préparation Je ne sais pas Mais c'est bizarre Qu'ils la sortent Alors qu'il n'y a pas eu de changement C'est très étrange Mais surtout le problème C'est qu'à la limite Virer une map compétitive Bah vous avez en fait Anamura à dégager Potentiellement Parce que la map N'est pas jouée Dans les compétitions Et autres Donc vous dégagez Anamura Pour mettre Warhead à la place Là on dit Qui n'est pas de problème Après Warhead C'est une map Qui est très peu aimée Par les joueurs Maintenant S'ils veulent la rendre compétitive Et autres Pourquoi pas Maintenant je pense Qu'il aurait fallu faire Des changements Pour la rendre dans ce patch En plus Et surtout Bah tu ne dégages pas Volskaya Le problème C'est de dégager La fonderie de Volskaya Qui est l'une des maps Les plus compétitives du jeu A l'heure actuelle Donc dégager Volskaya Pour mettre Warhead C'est un gros gros problème Si ça avait dégagé Anamura pour Warhead Je pense que ça aurait Moins choqué les gens Ça aurait été moins Mais là Là c'est problématique Tu as des compétiteurs Et que ce soit en Heroes Lounge Donc même des Bronze Des Silver etc Qui font de l'Hero's Lounge Ou les joueurs top niveau Remplacer Une map Qui n'était absolument pas Dans la roue Compétitive Pour Par une map Qui n'était pas dans la roue Non plus Ok Remplacer une map Qui est compétitive Et qui est en compétition Par une map Qui est non compétitive C'est pas normal en fait C'est juste pas normal Donc Ça moi je vais Je vais envoyer un retour A Blizzard Parce que c'est pas possible En fait Ils peuvent pas rester comme ça C'est pas normal en fait Anduin Rework Alors ce que je vais faire C'est que comme je vais avoir Une vidéo spécifique Sur Anduin Et son rework Ce que je dirais C'est que c'est peut-être Un des rework Qui me plaît le moins A l'heure actuelle Et sur lequel j'ai Beaucoup plus de choses à dire En vrai le rework Est super cool Il y a plein plein de choses bien Mais il y a 2-3 points négatifs Qui me gênent énormément Mais globalement Le rework est bon Le rework est bon De toute façon c'est simple La plupart des rework sont bons C'est juste qu'il y a Des points de détail Qui peuvent être Plus que du détail C'est le cas pour Anduin Qui a en plus Des changements non documentés Notamment la suppression D'un talent 16 Qui était le meilleur Talent 16 d'Anduin A savoir le reset du A Le talent bleu Sur le A Ça c'est vraiment 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 problématique Reddit est déjà Un petit peu en feu Autour de ce qui se passe Pour Anduin Parce que La plupart des gens Sont en mode C'est trop bien Le rework d'Anduin est cool Mais y'a ça y'a ça y'a ça Y'a ça qui manque Et par rapport Au Anduin actuel Et je suis d'accord Je suis d'accord Avec ces gens là Donc ça fera partie Du retour que je vais envoyer A Blizzard D'ailleurs n'hésitez pas Si vous avez des choses A dire Peut-être que dans les commentaires De choses qu'il faudrait Peut-être changer ou autre Moi je sélectionnerais De toute façon Mais c'est J'ai noté quand même Beaucoup de choses Donc bon voilà Si jamais vous voulez rajouter Bien sûr votre pierre A l'édifice N'hésitez pas Heroes rework Johanna Johanna honnêtement C'est l'un des meilleurs rework Je pense De ce changement Y'a juste un petit soucis C'est le coup prévin Donc plus de détails Dans la vidéo propre Sur Johanna Le coup prévin Faut arrêter De faire en sorte Que ça fonctionne Sur les sbires Sur les sbires Les créatures Etc Faut que ça fonctionne Que en PVP A mon sens Sinon c'est assez cool Y'a un talent Qui me fait peur C'est celui là Ouais c'est Non c'est pas celui là C'est celui là Mais sinon Je pense que le truc Est assez cool Heroes rework Raynor Alors celui là C'est aussi avec Anduin Celui qui me plaît le moins Mais d'un autre côté Y'a des choses bien Mais le 1 et le 20 Sont problématiques Sont très 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 problématiques A mon sens pour Raynor Donc je pense que c'est Celui que j'aime le moins Je pense que c'est le rework Que j'aime le moins Celui de Raynor Mais globalement Stitchis C'est le meilleur rework Pour le coup Stitchis C'est le meilleur rework Honnêtement C'est vachement intéressant Ce qu'ils font C'est vraiment cool C'est vraiment vraiment cool Avec l'introduction Pour la première fois Dans Heroes of the Storm D'un truc que j'évoque Depuis très longtemps A savoir que A partir d'un niveau Vous avez un ex-talent Qui proc Automatiquement Qui n'est pas en talent C'est juste qu'à partir du 13 Vous aurez maintenant La portée du hook Augmentée A partir du 13 Avant le 13 Ça ne proc pas Et à partir du 13 Vous entendez une quête validée En mode Bah c'est bon Le hook est augmenté C'est la première fois Qu'ils introduisent Ce genre de talent Et je trouve que c'est très bien Ça peut être Le premier d'une longue lignée Le premier d'une longue lignée En termes d'équilibrage Je pense que c'est super important Parce que s'ils avaient mis ça Dès le niveau 1 Ce serait trop fort Donc garder au niveau 13 Mais sans être une version talent Je trouve ça cool Peut-être manque de visibilité Pour un nouveau joueur Qui ne comprendrait pas trop Ce qui se passe Mais sinon C'est vraiment vraiment cool Donc voilà Stitchy je trouve ça Très très bien Rework Alors le rework de Vala Est cool A l'heure actuelle Le rework de Vala Me fait penser à Fallstad Je pense que c'est une très bonne chose Ce qu'ils ont fait Maintenant Je pense que le problème C'est les chiffres Et notamment La portée au vin de Vala Qui monte à 50% De portée supplémentaire Donc c'est-à-dire Qu'elle peut taper un fort Et une tourelle Sans se faire toucher Ça c'est non Ça c'est non Mais sinon Honnêtement Le rework est plutôt bon Faudra ajuster Parce que je pense Qu'elle sera légèrement forte A la sortie La Vala Mais honnêtement C'est une très bonne chose Très très bonne chose Le rework est super bien pensé Il a été très bien fait Il a été Franchement Je trouve le rework très bon Il y a un petit bémol aussi Sur le Z Où je trouve quand même Que avant Une bonne Vala Multishot Tu la sentais Par le moment Où elle lançait son multishot C'est toujours aussi Ce que Mene m'avait évoqué Il m'avait dit Putain La fois où j'ai affronté Xinze L'ancien joueur de E-Star Xinze Qui était monstrueux Il me disait Putain c'est la meilleure Vala du monde Le mec savait mettre Des multishot Au meilleur moment Il nous détruisait le cul A chaque fois Parce qu'il mettait Ces multishot Au meilleur moment Donc il touchait un max de monde Pour avoir la réduction de CD Et en plus de ça Il le mettait avec les 10 tags de N Pour faire un max de dégâts Et il disait Il était hallucinant Son timing de multishot La plupart des gens Ne s'en rendaient pas compte Mais il était fou en fait Et le problème Je dirais C'est juste qu'on perd un peu Cet aspect là Parce que Bah Vala limite multishot Maintenant tu multishot en opener T'es pas trop pénalisé Alors qu'une Vala qui multishot A 0 stack de N Normalement c'est goulag Donc Voilà Ça je trouve ça un peu dommage Même si Il y a toujours cette intention Mais peut-être un peu moins prévu Mais Enfin Donc voilà On va commencer par les héros maintenant Parce que les reworks Chaque perso aura sa vidéo Donc commençons par les changements Alors ce patch est un peu bizarre Parce que D'un côté T'as les reworks avec l'event Overwatch et tout Les nouveaux skins et tout T'es en mode Waouh c'est trop bien Et d'un autre côté T'es en mode Bah ouais mais en fait Tous les changements qui arrivent à côté C'est rare en fait Qu'un patch d'event soit énorme Souvent T'as les patch d'équilibrage Et le patch d'event Ou le patch d'event Il n'y a pas grand chose J'ai l'impression que Pour donner un petit peu Cette impression que Il n'y a pas eu de contenu Depuis Enfin il n'y a pas eu de nouveaux persos Et autres Du coup ils veulent faire un truc Gigantesque en mode Bah regardez On vous a fait quelque chose de dingue Mais au final Ce patch là En fait Pour moi il aurait dû sortir Il y a 3 semaines Celui sur les héros Je parle pas sur les reworks Sur les reworks Ça c'est énorme etc Mais le patch d'équilibrage Pour moi c'est celui Qu'on aurait dû avoir Il y a 3 semaines en fait Et j'ai l'impression Qu'ils l'ont greffé Au patch d'event Pour avoir cet aspect Gigapatch Qu'on a Parce que c'est clairement Le plus gros patch Qu'on ait jamais eu Donc pour voilà Essayer de calmer un petit peu Ceux qui critiquent tout le temps En mode Il n'y a rien Parce qu'il y a énormément de choses Commençons par May Alors May On va commencer par le commentaire Développeur Parce qu'il est assez pertinent May est à l'heure actuelle Un petit peu trop performante A tous les niveaux de jeu Donc on va lui mettre Un petit calmaté par faveur Mais un petit nerf doucement Sans trop affecter le perso C'est logique May qui devient de plus en plus joué C'est tout à fait logique Donc c'est un petit nerf De 2% des PV C'est également Un nerf sur les talents 1 Les plus joués A savoir L'Ice Storm Donc le Z Qui voit les dégâts périodiques Sur les héros augmenter Et Enfin Qui normalement augmente Ça met des dégâts périodiques Pendant que vous prenez Je crois 3 tics De Z Tous les 3 tics de Z Sur les héros Et surtout le stun final Qui faisait des dégâts Qui fait des dégâts Plus grands Que prévu Qui marche en PV En PVP Et bien on réduit Les dégâts périodiques Au héros De 45 à 42 Donc 7% de nerfs Sur les dégâts périodiques Sans toucher les dégâts Sans toucher les dégâts du stun final Les dégâts du stun final Les dégâts finaux du stun Le hit transfer Donc le heal Sur le moindre slow Que vous infligez à l'adversaire Le montant de heal Descend de 18 à 16.5 Donc c'est 8% de nerfs Sur le heal Personnellement Ça reste mon talent préféré On va pas se mentir Ça reste mon talent préféré Je trouve ça un petit peu dommage Juste qu'il rentre pas Le Qspel peut-être Un peu meilleur au 1 Mais sinon C'est cool C'est ok Il manque un petit truc Peut-être sur la boule de neige 1 Pour devenir compétitive Parce que C'est normal de nerf ceux-là Et c'est les meilleurs C'est ceux qui sont vraiment En compétitif Donc j'aurais bien aimé Un petit up sur l'autre Mais bon c'est pas grave Level 4 Le call front Passive cooldown Donc c'est celui Où vous avez plus Si vous faites EZ Vous avez une réduction de combo Passive cooldown En réduction form 4 ou 3 Ce talent était devenu Vraiment le talent Que toutes les mails jouaient Personnellement je l'aime pas Comme talent Je l'ai déjà dit Sur la dernière patch note Alors oui Ca fait que maintenant Vous l'aviez tout le temps Mais en fait ça force les mails A combo en permanence N'importe comment Et si tu fais ça avec mails Bah t'as plus rien Donc si ça marche Ok Si ça passe pas Bah c'est pas terrible Et du coup C'est vrai qu'ils avaient tellement réduit Ils avaient tellement augmenté La réduction du cooldown Que c'est vrai que c'était devenu Vraiment pas mal Et maintenant Ils réduisent le cooldown passif Plutôt que de réussir le combo Juste passivement Ca réduisait le temps de recharge De 4 secondes Donc il repasse à 3 secondes Donc c'est plutôt logique C'est plutôt bien Personnellement je préfère toujours La boule de neige au 4 Ou le dé Level 10 Ice wall Cooldown increase From 50 ou 60 secondes C'est logique Parce que l'ice wall Il l'avait passé à 50 secondes C'était assez énorme La réduction du temps de recharge Donc 60 secondes pour le wall C'est normal C'est logique Par contre Je trouve ça dommage Qu'il n'y ait pas de petits changements Pour l'avalanche Qui est à mon sens Après un nerf trop gros Donc voilà Pour ce qui est de Mei C'est logique C'est normal C'est tout à fait C'est tout à fait cool D.Va D.Va qui voit encore un nerf Et logique aussi D.Va qui est l'un des meilleurs Solaliner du moment C'est tout simplement Un first pick first ban Sur Sanctuaires Infernaux Donc on a un personnage Qui voit son taux de PV Réduit Donc de 2150 à 2100 C'est pas énorme C'est 2% de PV en moins Pareil pour la Régène Les Fusio Canons Là c'est un gros nerf aussi Bonus de Mei Sur Clos Ennemis Donc c'est quand vous étiez À bout portant Votre auto-attaque Faisait 50% de dégâts supplémentaires Maintenant il n'en fait que 40% Ça c'est tout simplement Un nerf de 20% De son DPS actif Sur les Fusio Canons C'est quand même énorme Rappel 20% Rappelez-vous toujours A la sortie de Zarya Le perso avait le pire winrate Ils ont augmenté quasiment Toutes ses stats de 20% C'est devenu le perso Avec le meilleur winrate Donc 20% C'est beaucoup C'est toujours un moyen De se rappeler Que c'est beaucoup 20% Donc un gros nerf Même si là C'est que sur l'auto Close range Donc très proche Full Metal Alors c'est le Fusio Canons C'est les Les balles chemisées Donc les balles De Fusio Canons Qui heal à 20% De la hauteur De ses dégâts Donc déjà Le fait qu'on réduise Les dégâts maximaux Bah ça réduit Forcément son heal Mais en plus de ça On réduit aussi Le heal De 20 à 16% Donc c'est pas C'est assez C'est assez fort C'est un double nerf Pour le Full Metal Après faut pas oublier Que ça augmente aussi Les points de vie De Diva Si je dis pas de bêtises Le liquid cooling La fontaine de soins Qui voit La durée bonus Augmenter Alors là dessus On était pas tout à fait d'accord Avec certaines personnes Dans le chat Tout dépend en fait De l'activation Pour moi C'est un up Pourquoi ? Parce que Le truc c'est qu'en fait La durée de soins De la fontaine Est augmentée Donc sur le papier On se dit Bah c'est un up Mais certains Et logiquement Et c'est très bien De penser ça Bah non c'est un nerf Vu que tu augmentes La durée Du heal sur la durée Ca veut dire Que ton montant De point de vie Lui est fixe Donc Bah c'est un nerf Si t'augmentes Ca on en reparlera Avec Johanna Dans la vidéo de rework Sur Johanna Si le montant de heal Reste le même Mais que tu vois La durée Sur 5 secondes C'est pas un up C'est un nerf Puisque ça fait Que ton montant De heal maximal Au lieu d'être Sur 4 secondes Il est sur 5 secondes Donc c'est encore plus long D'atteindre le heal maximum Donc c'est un nerf Le truc Pour moi Pourquoi ça reste un up C'est que la fontaine De soins Soigne en pourcentage PV Donc Si elle dure plus longtemps Ca veut dire que Bah c'est un tic En pourcentage PV Plus long en fait Donc pour moi C'est un up Mais là dessus Je suis tout à fait ouvert Au débat Il me semble Que c'est en pourcentage PV Donc C'est chaque seconde Un tic de pourcentage PV fixe Bah fixe Puisque c'est en fonction De son pourcentage PV quoi Donc Pour moi c'est pas un nerf Mais à voir avec Peut-être que je me trompe là dessus Niveau 4 Rushdown Le Qspel Dommage baniste En non-héroïque L'ennemi réduit Ça j'en avais parlé C'est le talent Qui permet de waveclear C'est le talent Jouer sur Diva Donc réduire Les dégâts supplémentaires Sur les non-héroïques De 70 à 50% Ca fait que Enfin à mon sens Tous les niveaux 4 Vont être jouables Parce que celui-là Est encore au dessus Il reste encore au dessus Je pense Mais pas grand chose La matrice défensive Qui up Et c'est bien L'anti-heal Qui passe de 30 à 35% C'est bien Parce qu'il n'y a pas que ça En plus Sur la matrice d'agression Donc c'est vraiment Vraiment bien Il me semble que la matrice d'agression C'est celle qui augmente La charge de nuke aussi Ou alors je confonds avec le 7 Je sais plus Mais c'est bien C'est très bien Niveau 7 Le générateur à fusion Donc le W Le fusion canon bonus Increase Forme 75 Tout au 100% Donc c'est le talent Sur la matrice défensive Qui fait que les fusions canons Les bonus des dégâts De fusions canons Passent de 75 à 100% C'est bien C'est bien C'est bien C'est très bien aussi Les talents sur la matrice Prennent un petit up Et c'est vraiment cool Parce que je pense que c'est le build Le plus cool à jouer Enfin c'est pas le plus cool Mais c'est un des builds Assez intéressant à jouer La matrice défensive je trouve Donc moi c'est un build Que j'aime beaucoup Enfin je pense que c'est pas forcément Le plus compétitif Mais qui est vraiment bien Et un peu sous-estimé Et on le voit même des fois En compétition Pas avec tous les talents sur la matrice Seulement certains Mais du coup c'est bien Parce que c'est vrai que le 7 Il a besoin d'un petit coup de pouce Et c'est vrai que c'est fort Micromissile Les slow qui sont réduits Et ça c'est très bien Slow reduce Forme 35 Tout de 30% C'est très bien 35% de slow C'est énorme C'est plus que si vous descendiez de monture Enfin là maintenant C'est vraiment le 35-30 c'est bien Parce que les micromissiles C'est vraiment très fort Donc c'est bien de le nerf Et pas trop fort non plus C'est un petit nerf Mais c'est cool Les target lock Le 13 Sur le Z Vous savez c'est le rayon réducteur Sur la matrice défensive Et fallait que le mec reste 1,25 seconde dans la matrice Maintenant on passe à 1 seconde Avant que le rayon réducteur s'active C'est pas direct sur la matrice Il faut attendre 1 seconde C'est vraiment vraiment bien Ça y est Ça c'est cool C'est exactement ce que j'évoquais Depuis le dernier patch sur Diva C'était passer d'une 25 à une Ils l'ont fait C'est cool Parce que c'est un talent Que j'aime beaucoup en plus Donc c'est vraiment très très bien Faut pas non plus le passer à 0 Ce serait peut-être un peu fort Donc une seconde C'est très bien comme choix À mon avis Level 20 Donc le bunny hop Donc si vous bougez pas Le bunny hop augmente Reste à l'infini Ça fait que maintenant En plus de ça Votre bunny hop dure 4 secondes supplémentaires Même si vous restez pas Vous restez pas FK Donc ce qui est pas mal Parce que si tu veux jouer le bunny hop Normalement Ça t'incite pas à rester FK Avec ton bunny hop Donc c'est plutôt cool C'est plutôt cool Donc voilà Les développeurs qui commentent Sur le fait que le mecha de Diva Est encore un petit peu trop fort Par rapport à ce qu'on aimerait Donc on fait en sorte que Les autres héros puissent La tuer avant qu'elle puisse activer Cell Destruct Etc Ils disent que justement Il y a certains talents Qui sont beaucoup moins joués Que les autres Notamment les talents sur la matrice Donc on leur met un petit truc Pour qu'ils soient plus attractifs Tout simplement Augur Changement sur Augur Qui était nécessaire Et c'est un bon changement Même si il y a encore des trucs à dire C'est quand même un très bon changement Parce que On réduit déjà le radius De Augur Alors j'ai fait les calculs C'est 5% de radius en moins C'est pas énorme Mais c'est toujours cool Donc le radius sur le E Donc le E de l'ardeur Celui qui est Le spell complètement débile Et bien on réduit le radius Donc ça c'est très bien Ça veut dire qu'il peut moins vous toucher Il faut être vraiment prêt pour toucher Donc c'est cool Les dégâts qui sont augmentés Là vous dites Quoi 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 Attendez Donc damage increase From 32 to 44 Alors je rappelle que Les valeurs initiales Sur Augur à la sortie Etait à 36 Donc les dégâts sur le E Etait à 36 Là on passe à 44 Donc de 32 à 44 C'est un up de 38% C'est énorme On pourrait se dire Putain mais qu'est-ce qu'il fout Qu'est-ce que vous foutez Blizzard 38% c'est énorme Oui C'est énorme Il est vrai Maintenant Les dégâts bonus Par point de rage Sont réduit de 1% A 0,5% Donc en gros Chaque point de rage Augmenté de 1% Ou un point de pourcentage Les valeurs de dégâts du E Ce qui faisait quoi Je n'ai pas arrêté d'en parler Dans le pré-patch Enfin le pré-guide augur Qui est toujours d'actualité d'ailleurs Le pré-guide augur Et les patch notes A chaque fois qu'il y avait du augur Le problème en fait C'est que vous étiez dépendant Du 4 sur le E Parce que sans ça Pas de génération de rage Pas de génération de rage Pas de dégâts sur le E Pas de possibilité De générer de la rage Autrement et autres Et c'était le truc Qui faisait que vous aviez Des dégâts sur le E Donc En plus d'augmenter votre rage Enfin c'était un double intérêt Maintenant On passe à 0,5 Donc en gros On est moins dépendant De la rage Pour les dégâts du E Et la rage Va pas augmenter Significativement Les dégâts du E Mais après Vous faites quand même 50% de dégâts en plus Sur la lardée sauvage Si jamais vous trouvez Donc c'est quand même Pas dégueu C'est quand même pas dégueulasse Mais c'est bien Être moins dépendant De la rage Et surtout le fait Que vous fassiez pas Découper Quand le mec Il fout le rage avec Et vous êtes moins dépendant Du 4 Donc c'est très bien A ce niveau là Surtout Un changement De fonctionnalité Les dégâts bonus De la rage Ne s'appliquent maintenant Que sur les cibles Héroïques Auger à l'heure actuelle En compétitif Il y a 2 3 4 Allez 5 Joueurs de Auger Qui sont vraiment Des monstres sur le perso Sinon même des joueurs Qui sont pas terribles Avec Auger Peuvent avoir de la value Notamment en team Mais même en solo queue En faisant des camps En fait Juste des camps Des camps Des camps En permanence Et tu peux anéantir La macro d'une équipe adverse Juste en faisant des camps Uniques Tout seul Pendant que ta team Fait d'autres choses A 4 Donc t'as pas besoin d'aide Là dessus Et ça va très vite en plus Tu fais très vite tes camps Si tu prenais le 4 Les camps Tu les faisais à une vitesse Folle Avec Avec les dégâts sur le E Donc maintenant Les bonus supplémentaires Donc en gros Vous ferez maximum 44 points de dégâts Partique de dégâts Sur les camps Vous ne pourrez plus monter Avec la rage Et ça C'est un gros nerf Du PVE d'Auger Et c'est une très bonne chose C'est une très bonne chose Pour avoir S'il continue quand même A faire les camps Assez vite Mais c'est un excellent nerf Pour Auger Je sais pas si ça sera suffisant Mais c'est un très très bon nerf Pour le coup On the prowl Mais bon En gros l'idée c'est quoi C'est que Ils veulent pas non plus nerf Trop le PVP d'Auger Sur le E Ce qui est logique Mais problème Ce qu'il faut dire Ce qu'il faut vraiment penser Dès que vous voyez Des changements sur le E Notamment sur les dégâts Le radius etc Et bien faut pas oublier Que c'est également Des choses qui vont Directement impacter Le 20 d'Auger Vous savez sur le no control Sur le sans contrôle Sans limite je crois C'est le truc qui Un truc d'abruti Là où tu Clic en point and click Et le machin Il fait des tours Donc ça veut dire Que par contre Ça c'est un up Bien sûr De ce niveau 20 Puisque vous remontez A 44 de dégâts flat Donc C'est un up du 20 Et ça ça fait mal Alors Attaquons les talents Maintenant On the prowl Alors ça j'en avais parlé J'avais dit que c'était Un problème à mon sens Parce qu'au lieu d'augmenter Au lieu d'augmenter La génération de rage Du talent Vous savez c'est le talent L'activable Où tu génères de la rage Mais en même temps En passif Sans rien faire Et en fonction de ta rage Mais même sans rien faire Tu gagnais 9 de heal Et ensuite ça montait En fonction de ta rage active Donc Ça faisait que auger Avait une énorme régène Et j'avais dit quoi J'avais dit Je pense qu'ils ont Enfin ils ont Très mal fait ce talent Pour moi Parce que ce talent Ils auraient dû up La génération de rage Plus que le heal Parce que le heal C'est pareil En lane C'était devenu un talent Que vous voyez On voyait énormément En lane Et c'était même pas Pour les bons augers C'est juste que ça régène 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 De temps en temps Ils ont un peu de génération de rage En plus donc c'est cool Et pour moi ce talent Ça doit être de la génération de rage Le heal Ça doit être un petit bonus secondaire Si tu fais en sorte que le heal Bonus secondaire Soit le top Du talent Et la génération de rage Soit secondaire Bah pour moi C'est qu'il y a un problème Quelque part en fait Ça a été fait Ça a été pensé avec le cul du coup Donc Ils ont même réduit le heal Parce qu'il était un peu trop fort Donc ça C'est 11% de régène en moins Quand même Donc c'est C'est quand même C'est quand même important La force brute Alors ce talent Maintenant que du coup Comme je l'ai dit Ça nerf le 4 L'agro range Voilà Le bonus de radius Lui est baissé de 25 à 20% Donc c'est assez important Et l'idée c'est qu'il y a un double nerf Sur ce talent Puisque le radius de base A été nerf Donc augmenter le radius De 20% C'est un nerf quand même au final Donc L'agro range Après un très très gros nerf Puisque au final Ils ont rendu moins Augur Enfin ils ont rendu Augur Moins dépendant de ce 4 De l'agro range Ça fait que les deux autres Talents 4 Sont plus intéressants sur Augur Notamment du coup Le brute force Brute force c'est quoi ? C'est celui qui permet Si vous touchez des gars Avec le Q Où vous arrivez à stun A étourdir des gars Contre les murs Vous gagnez plus d'auto attaque En plus de ça Ça augmente la range bonus Du dé Donc le butin Je sais pas quoi Le chop butin Je sais pas quoi Et ça a augmenté de bonus De 15% Maintenant on passe En portée à 20% Donc vous pouvez lancer le dé De plus loin Nouvelle fonctionnalité Ça augmente également Les dégâts de 50% Sur le dé Alors le dé C'est pas des énormes dégâts Mais 50% C'est quand même très fort Donc 50% de dégâts Sur le dé Et en plus de ça Le maximum dégâts bonus Sur les auto attaques Avant il y avait un plafond Vous savez ça stac très très facilement Mais le plafond était à 125% Donc on pouvait pas monter A 125% d'auto attaque bonus Maintenant on passe à 150% Augur fait pas des grosses auto attaques Mais c'est vrai qu'avec ce talent 4 Limite je pense que c'est peut-être Le hub de trop Parce que déjà le fait De rendre moins dépendant du jeu Bah c'était déjà Passivement un bon hub de ce talent Mais là le talent Il voit un hub sur tous les trucs Tous les aspects Et en plus de ça Enfin vraiment La brute force me semble très très forte Ça me parait vraiment fort Après tout est viable encore Mais c'est vrai que celui là Me semble un peu effrayant Même maintenant J'aime beaucoup J'aime beaucoup Même si c'est un peu effrayant Sur ce talent Ce qui met des patates En auto attaque Niveau 13 Le pummel Donc le E Qui voit le spell power La durée De spell power Réduite Donc vous savez C'est l'espèce de rayon réducteur Sur le E Ça slow Et ça réduit la puissance de capacité Donc ça réduit Avant ils avaient augmenté la durée Ils veulent le nerf un petit peu On passe de 3 à 2 secondes C'est une bonne chose Est-ce que c'est Est-ce que c'est vraiment le talent Qui est devenu un petit peu Un incontournable sur Auger Parce que le slow Le truc En team c'est vraiment très fort Tu mets un rayon réducteur Sur toute l'équipe Et tout Sachant que c'est un slow Qui continue Tant que t'es sous E Donc c'est vraiment pas mal Et le level 20 Nos contrôles La durée La vitesse à laquelle La vitesse à laquelle En gros si vous balancez ça Sur un seul mec Vous avez une réduction De durée En fait Tout simplement Donc ça s'écoule Plus vite Au lieu d'avoir Soit ces 5 secondes Vous pouvez faire des Boum 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 Sur 2 mecs Si vous le faites Sur un seul gars En gros ça va durer Beaucoup moins longtemps Donc il y a à peu près 2,5 secondes En gros Donc c'est Le problème C'est qu'il y a toujours Une augmentation de dégâts Pour moi ce 20 Ils doivent le dégager Vraiment je dis rarement ça De supprimer un talent Souvent il y a des ajustements A faire et autres Là pour moi ce talent C'est vraiment Ou alors à la limite Ils en font un skill shot Mais ça c'est vraiment con C'est vraiment un talent d'abruti Du coup Auger Est à l'heure actuelle Un petit peu On est content Parce qu'il approche Ce que Blizzard a envie de faire En termes d'équilibrage Mais à l'heure actuelle Il est beaucoup trop fort Enfin il est trop fort en PVE Ce qui fait que Par rapport aux autres Bruisers Donc on fait en sorte Que ses dégâts On a repensé son système de dégâts Et son rapport avec la rage Notamment pour augmenter son PVP Mais réduire son PVE En gros c'est ça Sonia Sonia ça fait un moment Que le Bill Z est devenu Très compétitif Et a rendu Sonia A remis Sonia complètement Au coeur de la méta Elle est redevenue L'un des top solo liners Du moment Notamment par le Bill Z On réduit donc Tous les talents du Bill Z On nerve tous les talents du Bill Z Les dégâts bonus Sont réduits de 50 à 40% Sur le ZO1 Et je rappelle que Même Sonia Bill Z A leur actuelle Vous n'étiez pas obligé De jouer le ZO1 C'est surtout Z4 Et Z16 Le ZO1 Et le Z16 Est devenu tellement cool Que vous pouvez le jouer Quel que soit le build Même en build E Même en build Assassinat auto-attaque Lant s'empoisonner Vous pouviez jouer le Z16 Donc ils réduisent Les dégâts bonus Du 1 Ils réduisent également Ils rechangent Ils repensent Alors peut-être que ça suffira pas Et j'aime bien l'approche Des développeurs Qui dit Sonia maintenant Est un peu trop performante Donc on va réduire sa puissance Nous essayons également D'apporter quelque chose C'est un peu différent Avec le chatrette grande Donc le talent 4 C'est pour ça que j'en parle En séparant les bénéfices existants En fonction de la cible Que vous touchez Et nous espérons Que ce changement Sera plus intéressant Plutôt que de juste Réduire les valeurs Et c'est plutôt bien pensé C'est plutôt une bonne idée Parce qu'il faudra quand même Nerf les dégâts Je pense Mais c'est quand même cool En gros Ça augmente les dégâts Du splash de 250% Donc c'est quand même énorme Cibler un héros Avec le Seismic Slam Va également augmenter Les splash de maïs de 250% Donc ça fait 500% De dégâts supplémentaires Sur le Z Mais si vous ciblez Autre chose qu'un héros Ça va tout simplement Au lieu d'augmenter les dégâts Ça va augmenter La portée de 66% Donc en gros Avant ça a augmenté De je sais plus combien Les dégâts du Z Et ça a augmenté Également la portée Maintenant il y a un choix Dégâts ou portée En fonction du héros Si vous mettez sur les héros Ça augmente les dégâts derrière Mais pas la portée Si vous faites sur un sbire Ça augmente la portée Mais pas les dégâts L'idée Est plutôt intéressante A voir sur la durée Mais l'idée est bonne Peut-être qu'il faudra Ajouter à ce changement là Quand même des nerfs Vraiment numériques Des changements numériques Mais pour le coup Les chiffres Ça je sais pas trop Mais à l'heure actuelle Honnêtement C'est plutôt bien pensé Tu peux pas avoir Le beurre et l'argent du beurre C'est l'un ou l'autre Donc c'est plutôt une bonne idée Et le Giant Slammer Donc le Z au 16 Qui voit Alors les dégâts Ne sont pas baissés C'est toujours en pourcentage PV Par contre C'est les montants de heal Qui lui énervent C'est pas en fonction Des dégâts infligés C'est pas 100% des dégâts infligés Mais seulement 60% Des dégâts infligés Qui seront convertis en heal Sachant qu'il y a quand même Des dégâts en pourcentage PV Qui peuvent pas être réduits Donc c'est plutôt Un bon nerf À mon sens Les Vikings Alors les Vikings Je vais aller très vite Parce que honnêtement Chaque Viking Va être touché Previously Donc les Lost Vikings Ont eu un nombre significatif De buffs Sur leur stat De base Pour justement Améliorer Le fait qu'ils avaient été Un peu nerfs Avec les Globes d'XP Etc Les Lost Vikings Les joueurs de Lost Vikings Se sont très très bien adaptés Et aujourd'hui Il est nécessaire De réduire cet impact Donc on va faire Et en même temps On va up Certains talents Un peu moins joués Donc Vikings Il y a encore Certains de mes viewers Peut-être qui regardent pas Assez les compétitions Vikings Certains se disent Que c'est de la merde Vikings c'est super fort Vikings c'est très très fort Et quand vous prenez Trois Vikings Sur le coin de la gueule Je peux vous garantir Que vous pleurez Surtout avec le 16 Quand Olaf Easton Vous pleurez énormément Donc les Vikings Font super mal Ils ont toujours fait mal C'est pas avec le dernier patch Ils ont toujours fait mal Sauf que Ils avaient quand même Méchamment up les Vikings Notamment en termes de talent Plus baseline Donc réduire un petit peu Les points de vie C'est cool C'est normal C'est normal Les dégâts d'auto-attaque Et les points de vie Qui sont légèrement réduits Si je dis pas de bêtises Corrigez-moi dans les commentaires Mais il me semble Que c'est toujours mieux Que les changements Qu'il y avait eu avant Ça reste plus fort Enfin ça reste Ça reste plus fort Même si moins Donc c'est plutôt Une bonne chose Maintenant Il y a des talents Qui vont être améliorés Le sabotage Le passif Les dégâts sur la durée Qui sont réduits De 5 à 3 secondes Par contre Les tics de dégâts Sont augmentés A 75 au lieu de 50 C'est plutôt une bonne chose C'est dure moins longtemps Le dot Mais ça fait des dégâts supplémentaires Le North Force Les shield Le shield augmenté Sur le Qspel Qui voit Mais après c'est un talent Lui il va être dur Pour le jouer Il va être dur celui-là Donc base shield Increase Form 130 Ou 140 Donc le shield est augmenté Chaque shield Par viking Est augmenté également De 65 à 84 C'est un très très gros up Le Drakkar Qui fait tout simplement Les dégâts de base Du Drakkar Sont augmentés De 112 à 128 L'impatience C'est une vertu La réduction De CD La cooldown reduction Increase Form 0.25 To 0.31 Donc on augmente Un petit peu La réduction de CD Sur la course Des vikings Le marathon Qui voit un changement Aussi sur la fonctionnalité Donc la movement speed bonus Ne decay plus Donc ne réduit plus Sur la durée Donc c'est un gros Buff sur la vitesse De déplacement Mais pourquoi Ils buffent ces talents-là C'est juste le stun de lave Qui est trop fort En 16 Et il reste trop fort En 16 Level 20 Le Drakkar amélioré Réduit le cooldown Du Drakkar De 30 secondes C'est plutôt pas mal Donc des changements Logiques sur les vikings Même si c'est vrai Qu'on pouvait se dire Que ce n'était pas Le changement le plus important C'est un changement Qui est quand même Je pense Sain pour le jeu Parce que vikings Ça peut être très vite Très vite Très vite Des bons joueurs de vikings Ça peut être très frustrant Donc c'est quand même bien Lucio Et des changements Super cool aussi Sur Lucio Même s'il y a des petits trucs Qu'on aurait aimé plus Mais alors Le J'ai fait une vidéo récente En plus sur Lucio Et la vidéo reste d'actualité Sur tout simplement Le festival Nouveau fonctionnement Sur le festival Ce qui est drôle Je rappelle quand même Qu'il y a 80% des Lucio Qui jouent ce talent Nouvelle fonctionnalité Jouer le crossfade Donc jouer Donc c'est toujours la même quête Si vous balancez le crossfade Sur des alliés Vous allez avoir une récompense Donc La récompense Chaque minute Jouer Augmente le maximum De mana de Lucio De 2% Après 8 minutes total De jouer Ça augmente La range de crossfade De 20% Donc en gros Vous allez augmenter Un petit peu Le mana maximum De Lucio Et honnêtement Et du coup Augmenter la portée Du crossfade De 20% Comme je l'ai déjà dit Le festival C'est un talent de merde C'est vraiment poubelle C'est l'un des pires talents Du jeu Le fait que Donc la portée Augmente de 20% On s'en bat les couilles On s'en fout Ça sert à rien Maintenant La récompense Qui fait que Le mana est augmenté Le mana total De Lucio Est augmenté C'est vrai que Lucio Est assez manavore Donc ça semble intéressant Spoiler L'accélérando Toujours numéro 1 Toujours numéro 1 Tout simplement Et si vous voulez Vraiment réduit de mana Et tout Même l'autre auto-attaque Il donnera pas autant de mana De régénération de mana Mais l'accélérando Reste meilleur Mais c'est marrant Il up le festival Sachant que le festival C'est de la merde Donc c'est plutôt logique Alors que 80% des Lucio Jouent cette merde Mais du coup Avant c'était un C'est l'un des pires talents Du jeu Maintenant c'est juste pas bon C'est juste pas bon Simplement Alors niveau 7 Le boombox Il continue Et c'est bien La portée du boombox Est augmentée de 100% Donc on passe de 5 de portée A 10 de portée Donc ça permet à Lucio De pouvoir check les buissons Encore plus facilement qu'avant Puisque vous pouvez en gros Checker un buisson Avec le boombox Aller sur un autre buisson Pour couvrir deux axes d'entrée Par exemple Ça peut être pas mal C'est vrai que Lucio Est souvent utilisé Pour prendre des infos Agresser sur les rotations Et autres Donc c'est plutôt cool Le boombox lui-même Voit ses points de vie augmenter Passer de 350 à 600 Donc ça fait que les héros Vont avoir plus de mal à le tomber Et surtout L'effort N'oubliez pas Vidéo sur Lucio Le guide tout ça tout ça Et même la dernière vidéo Que j'ai sortie Le boombox Ça sert également à dive Notamment sous les tourelles Parce que sous les forts Ça sert pas Mais sous Bah tu peux quand même T'en servir pour le fort Mais bon Si un héros tape Un autre héros sous fort Bon bah Le boombox prend plus l'agro Mais quand il n'y a pas de héros Ou si pour dive sous les tours Le boombox est très fort Donc Ça fait qu'il peut prendre Plus de coups de fort Ou plus de coups de tour Et fonctionnalité supplémentaire Les alliés qui sont touchés Par le boombox Gagnent 5 d'armure C'est pas grand chose Mais 5 d'armure C'est toujours un petit bonus Le boombox reste moins bon Que les mauvaises ondes Mais c'est quand même C'est quand même cool Parce que dans les cas Où le boombox est intéressant Bah il est encore plus intéressant Donc c'est bien Le high five Donc le top là Qui voit Une grosse réduction Du montant de heal Alors je vais vous donner Les stats J'ai oublié de les faire Sur celui là Puisqu'on bat 36% De heal en moins Pour Lucio Sur le top là Je pense quand même Qu'il manque un petit truc C'est une augmentation Du temps de recharge Passer de 20 à 25 secondes Me semble important Sachant que personnellement J'aurais même dit 30% 30 secondes en moins Enfin 30 secondes par mec Mais Donc le montant de heal Pour Lucio C'est bien Parce que c'est vrai que Lucio ça le rend Très 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 cancer A ce niveau là Donc le top là C'est bien de le nerf Si t'es sûr qu'il allait De nerf maintenant Est-ce que ce sera suffisant Je ne sais pas Niveau 13 L'armure contre les murs Qui voit son montant D'armure réduit de 20 à 15 C'est drôle hein Il nerf des trucs Que les gens ne jouent pas Puisque les gens jouent Festival avec l'autre merde De Movespeed au 13 Mais apparemment C'est pas ça Qui fait que Lucio est fort Étonnamment Donc l'armure Qui est réduit Contre les murs De 20 à 15 Je rappelle qu'il y a aussi Un passif de Movespeed Sur ce talent Qui lui n'est pas touché Mais l'armure c'est logique Avec tous les changements Qu'ils ont fait sur l'armure 20 d'armure c'est beaucoup Donc 15 d'armure C'est fine Up to 11 Donc ça il me semble Que c'est le talent vert C'est ni Régivessencia Ni la portée d'auto-attaque Qui ne sont pas touchés Fonctionnalité nouvelle Pour le Up to 11 Ça augmente la durée Du volume au max De 1 seconde Lorsque volume au max Est activé Tous les héros ennemis Touchés par Sunwave Ou Push-Off Donc par le Z Voient la durée Augmenter de 0,3 seconde Donc ça peut vraiment Augmenter la durée Du Mauvaise Zone Ça peut être pas mal Ça peut être pas mal Parce que Régivessencia C'est le burst L'autre c'est la réduction de CD Celui-là va concurrencer Directement le Régivessencia Pour le coup Après Régivessencia C'est pas le meilleur talent A l'heure actuelle La portée qui réduit Aussi le temps de recharge Du E Est vraiment très forte Mais ça concurrence Pas mal le Régivessencia Pour le coup Même si l'autre C'est vraiment en pourcentage PV Donc à voir Mais c'est bien ce qu'ils font C'est bien ce qu'ils font Sur ce talent Peut-être qu'on le verra Apparaître un petit peu Level 20 Mixing Fire Donc le Top La amélioré Enfin le Top La amélioré Qui voit les dégâts Qui voit les dégâts réduits De 225 à 160 Donc c'est aussi logique Parce que ça faisait mal J'ai pas fait les stats Non plus sur lui Donc c'est pas bien Je vais les faire maintenant C'est tout simplement 30% de nerfs A peu près Donc 29% Donc 30% De dégâts en moins Sur le Top La Donc c'est bien Parce que c'était quand même Pas l'objectif L'objectif c'est Lentil Et surtout Faire un petit peu de dégâts Certes Mais là les dégâts étaient quand même assez forts Parce que c'est des valeurs Niveau 0 Et le coup Le coup en mana Et la CDR Qui sont réduits De 50 à 30% C'est un bon nerf aussi C'est un nerf mérité Alors Lucio Est devenu une force Dominante Dans les mains De très bons joueurs Nous sommes très contents D'avoir enfin réussi A rendre compétitif Le Top La Donc le High Five Donc nous allons Tout simplement changer La survivabilité personnelle De Lucio Et nous faisons en sorte D'essayer de faire en sorte Que les Lucio Jouent un peu plus Boombox Et on va continuer D'essayer Ok Donc ça c'est Là c'est que des nerfs compétitifs Quasiment Que des nerfs compétitifs Ensuite Nerve compétitif sur UTR Que l'on voit énormément jouer En compétition En main tank Etc La dévotion Un changement super important Pour buff le UTR heal Mais nerf le UTR tank Et c'est pas simple à faire Et Blizzard l'a très bien fait La dévotion Va à une nouvelle fonctionnalité Les compétences de heal d'UTR Donnent 25 d'armure Aux alliés Aux alliés Héroïques Vous allez me dire Bon bah ouais Ça marche pour UTR Non Pour UTR C'est 15 d'armure Vous allez me dire Bah qu'est-ce que ça change Bah avant Si tu mettais un Z Sur un de tes potes T'avais pas d'armure Mais du coup Les UTR tank Les UTR en main En tout cas Draft en main tank Bah c'est eux Qui allaient prendre dans la gueule Donc ils se mettaient Leur 25 d'armure Et ils tankaient Aujourd'hui Si tu te mets un sort sur toi Tu ne gagnes que 15 d'armure Par contre les alliés Eux ont 25 d'armure Ce qui rend le UTR Heal Plus important Puisque tu vas Soigner ton pote Donc lui donner 25 d'armure Pendant que toi Tu n'as que 15 d'armure Mais toi ça va un petit peu T'aider tout en soignant Tes potes Pour inciter les UTR A soigner plus leurs alliés Qu'eux-mêmes Ça ne change pas Les UTR tank Restent viables Mais l'idée Est bonne Franchement l'idée Est très bonne Neo 16 Le beacon of light Donc c'est tout simplement Les talents en concurrence Avec la bénédiction Talent qui permet D'avoir plus souvent Tous vos sorts En fait Beacon of light Qui vous permet de lancer Deux sorts de base Beacon of light Donc le A Le self heal Bonus Qui est augmenté De 100 à 125% Donc soigner un allié Vous soigne également De 125% De cette valeur Les Le heal Ah non c'est sur vous En plus Self healing bonus Oui non non Si si C'est sur soigner un pote Ça vous soigne vous Et également Le bonus En fonction de vos pv manquants Donc si vous soignez un pote Vous avez un bonus De point de vie Sur vous Qui est augmenté En fonction du Du montant de heal De 200 à 250% Donc on gros On buff énormément Ce talent Et la délivrance de tir Maximum stack Increase From 4 to 7 Donc en gros Vous savez Plus vous mettez d'auto-attaque Plus vous augmentez Les prochains dégains Les prochains soit Du z C'est un talent Qui est pas mauvais en vrai Et en gros Avant c'était jusqu'à 40% maximum Maintenant c'est à 70% maximum C'est plutôt pas mal Plutôt pas mal Ça fait que le z La radiance Peut faire potentiellement 70% de dégâts Et 70% de soins en plus Donc c'est quand même cool Niveau de 20 La protection divine Fonctionnalité ajoutée Si vous donnez l'armure L'armure que ce soit Pour les héros Ou pour vous Passe à 50 C'est un changement Par rapport à ce talent là Puisque de toute façon Au 20 la plupart du temps Vous prenez la raise améliorée Donc la raise Donc en gros C'est tout à fait C'est tout à fait Tout à fait ok Nous n'aimons pas Enfin nous ne sommes pas Contre le fait qu'Uter Soit capable de jouer Un rôle de front line Mais nous voulons Nous voulons Nous voulons Nous voulons faire en sorte Que ce soit pas si facile Que ça Ça devrait être Un petit peu plus coûteux Pour Uter De se mettre en danger Qu'avant C'est très bon changement Asmodan Asmodan qui terrorise le ladder Merci OEA et d'autres Asmodan qui terrorise le ladder Notamment avec le build Et j'avais oublié Je ne savais plus Il y a quelques persos Qui n'ont pas le scaling normal Donc c'est à dire que Leur stat augmente De 4 points de pourcentage Par niveau Et certains ne l'avaient pas Notamment Tracer sur la bombe Et d'autres Et j'avais oublié Qu'Asmodan n'avait pas 4% de scaling sur le A Du coup Maintenant Il a 4% de scaling sur le A Pour inciter les joueurs A jouer sur le seul spell Skill shot d'Asmodan A savoir le A C'est bien C'est un bon up Pour ça Pour Asmodan On herve tous les talents PVE du perso Qui étaient complètement retarde Non Non héroïque dommage bonus Réduit Donc 20 à 15% Donc si vous prenez la grid L'avarice Le talent Faisait en sorte Que vous augmentiez vos bonus Du A Sur les sbires On va passer de 20 A 15% de bonus seulement Ils auraient pu le baisser à 10 Puisqu'ils buffent ça Ils auraient pu le baisser à 10 La gloutonie Celui qui justement Vous incite à balancer des A Sur les héros Vous gagnez plus de stack Donc sur les héros Vous passez de 3 à 4 Par héros touché C'est plutôt une bonne chose N'oubliez pas que par contre La manière de stacker Le plus rapidement Sur Asmodan C'est sur les sbires Pas sur les héros Mais l'idée c'était de toucher A la fois les sbires Et les héros en même temps Master of destruction En tuant les sbires bien sûr Master of destruction Donc le E Qui faisait en sorte Que vous gagnez des stacks Si vous touchiez un héros Avec le E Sachant que vous pouviez le faire Ça c'est bien Parce que ça faisait que les Asmodan Ils allaient backdoor Les T1 et les T2 Comme ça Ça demandait aucun skill Et en plus les dégâts Des recrues démoniaques Sont réduits de 42 à 39 C'est un petit nerf Mais c'est toujours ça de pris Niveau 16 Le Hell Rift Le Demon Warrior Donc les dégâts bonus du démon Sont réduits de 100 à 75% Puisque le E Faisait que vous faisiez Apparaître une bestiole Un lieutenant démoniaque Enfin pas un lieutenant Mais une créature démoniaque Un démon Et en plus de ça Vous aviez des dégâts bonus Sur le mec Que vous étiez en train de E Donc On réduit les dégâts bonus Pour les PVE Enfin de vos démons Pardon C'est pas du PVE Mais de vos démons Ça marchait en PVE Remarque Siege Breaker Donc le 20 amélioré Qui réduit les dégâts En PVE De 50 à 40% C'est encore une fois Une idée Qui prend un double nerf Après ce talent là Au 20 Vous le jouiez pas De toute façon Même les très bons joueurs D'Asmodan Qui jouaient ça en compétition Enfin pas qu'en compétition Plutôt en solo queue d'ailleurs Mais on a vu un petit peu Apparaître en compétition Ils jouaient pas ça Ils jouaient quand même Le E au 20 Ou autre chose Donc le Siege Breaker Pas besoin Ça c'est plus à bas Et l'eau je pense Le Pride Le Pride Donc les dégâts bonus Sur le A Vous savez c'est l'espèce De jacuzzi Qui reste au sol Une fois que vous avez lancé un A Qui prenne 25% De dégâts bonus Donc c'est plutôt cool On passe de 100 A 125% Voilà donc Le commentaire des devs Asmodan PVE Les talents PVE On sont un peu trop fort Par rapport à ce qu'on aurait voulu Et surtout par rapport au fait Que c'est trop facile à jouer Donc on dégage un petit peu ça On nerve tout ça Et on voudrait faire en sorte Que le A Soit le playstyle principal Et sachant qu'en plus Il est le QBuild A vu des nerfs Par rapport Enfin Et un petit peu en dessous Par rapport aux autres Fallstad Alors là c'était super changement J'applaudis Blizzard Sur Fallstad Le rework était très bon De toute façon Ce qu'il fallait c'était déjà Justement Les ajustements sont arrivés Lightning Road J'avais même envoyé un mail A Blizzard là dessus Et ils ont pris Une de mes demandes Enfin de toute façon Ils ont pris au final Toutes les demandes En considération Puisque Je n'étais pas le seul A le dire Qu'on soit clair Mais du coup Le Z Qui voit La vérification de sa cible En range Plus fréquente De chaque seconde A 0.25 Qu'est-ce que ça veut dire En fait C'est-à-dire que Quand vous sortiez De la zone de Fallstad Vous continuez à prendre Le Z De Fallstad Parce que Chaque vérification de portée En fait Se faisait toutes les secondes Il y avait énormément de bugs Aussi sur le Z de Fallstad C'est corrigé Vous aviez Beaucoup de bugs Dû probablement A cette chose là Et en fait En faisant ça Ça fait que C'est plus simple D'échapper au Z de Fallstad Puisque dès que vous sortez De la zone Le Z se casse Mais en plus de ça Ce qui est super intéressant C'est que C'est un moyen Pour corriger les bugs Sur le Z de Fallstad Donc ça c'est cool Sachant qu'en plus Le Z maintenant A un indicateur de portée Personnalisé Donc ça c'est plus C'est plus graphique Mais c'est cool Et là On va attaquer Les choses vraiment importantes Le talent 1 Sur Fallstad Donc le A Donc si vous augmentiez En touchant des héros Avec votre A Vous augmentiez ses dégâts Bonus De 0.2% Par touche Sachant que je rappelle Que ça marche Pour l'aller Pour le retour Et l'explosion Maintenant Donc c'est vraiment fort Et on monte Le nombre de scale De touches En gros Chaque touche Ne donne pas 0.2% De dégâts supplémentaires Mais 0.4% De dégâts supplémentaires Donc c'est vraiment pas mal Je rappelle Que ça marche Pour l'aller Pour le retour Et l'explosion Donc si vous touchez bien C'est des sacrés dégâts Ce talent est vraiment sous-estimé Et l'augmenter Du double De sa valeur C'est vraiment très fort Et puis c'est Honnêtement C'est le build Le plus dur à jouer Donc forcément c'est celui Qui mérite un petit coup de pouce De la part de Blizzard Donc c'est très bien Dishonorable Disharge Donc le ZO1 Qui était complètement débile Et pourtant il l'avait bien fait L'idée était bonne Maintenant les problèmes Ont été enlevés Dishonorable Disharge Donc le ZO1 Qui voit la CDR Donnée par ce niveau 1 Réduite De 3 à 2 secondes Je rappelle quand même Que juste ce changement C'est déjà un nerf Sur le build Z de Fallstead Parce que vous pouvez sortir Plus facilement de son Z Alors lui il va E-in comme un abruti Bien sûr Mais ça fait que vous pouvez Sortir plus facilement De sa zone Donc c'est déjà un nerf François La réduction de CD Sur le Z Réduite à 2 secondes Bon ok C'est un nerf supplémentaire Lightning Road Damage Bonus par stack Decrease from 1% To 0.75 Donc à chaque fois Vous stackez votre Z Et bien Vous voyez Une augmentation de dégâts De 1% Et bien maintenant C'est 0.75% Donc même les dégâts Sont réduits Le maximum de dégâts bonus Reste à 75% Donc Bah ça fait que Le maximum de dégâts bonus A été Enfin A été Enfin lui il n'est pas touché Mais ça veut dire Que c'est encore plus long De stacker en fait Tout simplement C'est encore plus long De stacker jusqu'au max Et ensuite On change Le take down Donc les reset Avant si vous tuiez Un héros avec le Z Le mec Vous donnez Une La CDA instant Sur le Z Donc vous pouviez Permazette des gens Ce qui était complètement débile Maintenant C'est la récompense De quête Qui vous permet d'avoir ça Et c'est une très bonne chose Et c'est ce que j'avais dit A Blizzard J'avais dit Pour moi ça Soit vous le supprimez Soit vous le mettez En récompense de quête Puisqu'elle est très longue A valider Donc si vous augmentez La durée Parce que le reset De base C'est complètement débile C'est beaucoup trop Beaucoup trop retard C'est du point and click C'est l'un des spells Les plus débiles à jouer Vous pouvez pas Faire en sorte Que ce soit aussi fort Enfin c'est juste Super frustrant Et c'est pas intéressant Et c'est le truc Le moins skillé De Falstad Qui était limite Le plus Je dirais Mélioratif Donc c'était Vraiment pas terrible Donc faire ça C'est juste trop bien Et ça fait que le build Z Bah c'est de la merde Et c'est très bien C'est très bien Ça peut toujours être joué Bien sûr Mais C'est dur à stacker Donc le bonus Enfin là Il a tout pris Il a pris dans la gueule Le build Z Genre Déjà C'est plus simple De sortir de sa zone Donc moins frustrant Les dégâts sont réduits La CDR est réduite Le bonus de CDR réduite Et le reset ne marche Que quand vous avez stacké Sachant que Même les Falstad Qui faisaient Z à fond Et tout C'était très rare De stacker un Falstad Sachant que c'est encore plus dur De stacker C'est vraiment 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 Un très bon changement Pour Falstad Et pour la santé du jeu Niveau 13 Thunderstrike Les dégâts bonus Par stack augmentent De 20 à 25% Sur le Z Le truc C'est que Les dégâts supplémentaires De Thunderstrike Ne sont plus affectés Par les autres talents Du Z Donc ça fait que Les dégâts Avant il y avait C'était cumulable En fait Les dégâts du 1 et du 13 C'était cumulable Maintenant Ce n'est plus le cas Ça évitera aussi les bugs Ça fait que Ça a aussi une correction de bug En fait Sans en parler Parce qu'il y avait un bug Là dessus Ça augmentait les dégâts Encore plus Que ça aurait dû Donc en gros Ça augmente juste les dégâts De son propre Z En fait Le talent ne marche Qu'en autonomie Il n'y a pas de synergie Avec le 1 Et bien c'est très bien C'est très bien Que Falstad Z Prenne un nerf Comme ça Et c'est très bien Parce que c'est un build De retard Donc si vous voulez le jouer Faites-vous plaisir Mais c'est moins fort Et c'est normal Que ce soit moins fort Que les autres talents Qui sont plus durs à jouer Donc c'est bien Donc ça c'est très très bien Junkrat Ça c'est bien Chacal qui prend un up Un peu venu de nulle part Les dégâts du Q Qui sont augmentés De 118 à 124 Je pensais avoir fait les stats Mais je ne les ai pas Donc je vais les faire maintenant Je crois que ce n'est pas Énorme énorme Mais c'est quand même sympa 5% de dégâts bonus Donc c'est cool Sachant que ne l'oublions pas Le 4 C'est des pourcentages De dégâts supplémentaires Sur le A de base Donc ça buff Toutes les spes De chacal Vous jouez en build E Ça augmente vos dégâts Vous jouez en build Z Ça augmente vos dégâts Vous jouez en build Q spell Ça augmente vos dégâts Et c'est le Q du coup Le plus valorisé Puisque c'est des pourcentages De dégâts supplémentaires Donc c'est bien Niveau 1 Le extra one timers Donc le Q Dégâts bonus Augmentés de 80 à 120% Si je ne dis pas de bêtises Il me semble que c'est la C'est l'explosion La dernière explosion Du A en fait Qui fait 80% De dégâts supplémentaires Donc maintenant C'est 120% De ses dégâts supplémentaires C'est bien Parce que c'est un talent Qui mérite un petit peu D'amour quand même C'est le moins joué A l'heure actuelle Et le moins compétitif Donc c'est quand même bien Moi j'aime beaucoup ce talent Mais c'est vrai qu'il est Un petit peu en dessous Donc c'est bien Le bigaz Donc c'est le piège Qui ne silence pas Mais l'autre piège Qui est pareil Lui c'est le talent Qu'on voit le moins Et bien maintenant Il y a une fonctionnalité supplémentaire En plus de mettre Une vulnérabilité sur un héros Et d'avoir un radius plus gros Ça ne touche uniquement Que les héros Sachant que le piège Vous ne voulez pas Que ça touche des sbires Ça ne veut pas de dégâts Donc vous voulez Que ça touche que les héros Donc même si vous le mettez Au milieu d'une vague de sbires Ça ne touchera que les héros Donc ça en soit C'est plutôt pas mal C'est pas un gros changement Mais c'est plutôt sympa Niveau 10 Le rocket ride Donc il y a la pneumastique D'un côté Et il y a la virée explosive Je crois en français Qui voit ses dégâts augmenter Passer de 890 à 935 C'est pas mal Ça commence à faire mal Parce qu'en plus Faut pas lui Qu'il y a le passif derrière Donc ça commence à faire pas mal Et là il dit Voilà Ça faisait un moment Qu'on n'avait pas amélioré Le chancal Donc voilà On lui balance un petit peu la sauce Tassadar Tassadar qui voit un up La durée de canalisation du A Qui a été réduite De 0,75 secondes A 0,6875 secondes Ça fera plaisir à lui carte ça En gros Vous allez être moins AFK Pendant la charge du A Ce qui est une très bonne chose Pour Tassadar Parce que le problème de Tass A l'heure actuelle C'est que c'est un peu un camion C'est une sorte de mini death swing Il fait des gros dégâts Mais il bouge pas en fait Donc c'est très bien Le niveau 4 L'induction sur le A Tassadar De base Gagne 10% de mousse speed Donc ça c'est cool Et si vous avez lancé votre A Et vous avez touché un héros Vous gagnez ce bonus Ce bonus monte à 30% Pendant 3 secondes C'est vraiment pas mal C'est vraiment pas mal Sachant que c'est le talent 4 Le moins joué à l'heure actuelle Niveau 7 Le beam alignment Donc le coût en mana Qui est réduit sur le A Est augmenté de 10 à 15 points Pardon Donc en gros Le A vous coûtera 15 points de mana en moins Si vous touchez des héros Je crois que c'est comme ça Que ça marche Et la fonctionnalité additionnelle C'est que si votre Attaque est chargé totalement Le shock ray Donc c'est le A Voit sa durée de slow Augmenter à 4 secondes Je crois que c'est 3 secondes de base Ou 2,5 Donc ça monte à 4 Donc c'est plutôt pas mal Sachant qu'il ne faut pas oublier Que ça réduit aussi Le temps de recharge du A Donc c'est Le 7 prend un gros appel à dessus Niveau 13 Shadow walk L'armure Donc vous savez C'est l'activable Qui vous permet de devenir invisible Et bien Voit son montant d'armure Augmenter de 25 à 35 C'est un bon bœuf sur ce talent Parce qu'à une époque C'était bien plus fort que ça C'était genre 75 d'armure Et tout Donc ça C'est bien C'est un truc qui mérite Parce que c'est quand même Un talent qui est cool Même s'il est plus situationnel L'oracle c'est un peu débile A jouer Et ça reste très fort Donc je pense même Que c'est pas encore suffisant Mais c'est cool Ça va dans le bon sens Et là le commentaire du développeur Me fait peur Tassadar Q-Build Is underperforming At higher level of plays Donc Le Q-Build de Tassadar Est sous-performant Au plus haut niveau de jeu Donc on va l'améliorer un petit peu Pour justement Faire en sorte que le Q-Build Soit mieux joué Et là moi ça me fait Très très mal au cœur Parce que Le Q-Build de Tassadar C'est le meilleur build de Tass Tass est assez monobilde C'est le Q Et là Qui disent que justement Tassadar a très haut niveau Le build Q Sous-performe par rapport Aux autres builds Moi ça me choque Ça veut dire que juste Les Tassadar Savent pas jouer leur perso En fait C'est triste C'est triste Mais c'est bien Parce que les bons Tassadar Ils voient un up là-dessus Et le perso N'est pas forcément Genre top méta Ou quoi que ce soit Donc c'est bien qu'il le up Par contre Ce qui me choque C'est ça Ça veut dire que Parce qu'en plus Moi je trouve vraiment Que le build Tempête Psyonique est cool Mais c'est utilitaire Puisque vraiment Balance la sauce Donc je trouve ça Un peu triste Parce que moi j'aimerais vraiment Le Tempête Psyonique J'adorais sur Tassadar Je trouve ça un peu dommage De pas lui donner un peu d'amour Mais ça veut dire Je pense que c'est surtout Le Tassadar auto-attaque En gros les Tassadar Sont meilleurs en auto-attaque Parce que bah Comme ça Même s'ils ratent Tout leur skill shot Bah ils sont bons Ça me fait mal au coeur Ça me fait vraiment mal au coeur Parce que bah Le Q-Build C'est le meilleur C'est le meilleur build de Tass En fait Si vous jouez Tass C'est pour jouer Q-Build En fait Et les bug fixes Il y a eu pas mal de bug fixes Un sur Exar Ça fait longtemps qu'il est là Un sur Uther Ça fait longtemps qu'il est là Un sur... Non il est pas très long Il est pas longtemps Enfin il est pas là Depuis très longtemps pour Uther Pardon Et ETC aussi Un correctif de bug Sachant que je le rappelle Il y a encore probablement Beaucoup de choses Qui ne sont pas documentées Donc on gardera ça à l'oeil Mais c'est plutôt C'est plutôt cool Donc bah maintenant Je vais tourner les autres vidéos Sur les autres changements Mais rien que ça Vous voyez Rien que les persos Et les trucs autour Ça me prend quasiment Une heure de temps Donc c'est Très très gros ce patch note Donc il y a 6 vidéos qui arrivent Une sur la patch note 5 par rework Enfin une par rework Donc 5 vidéos en plus Sachant qu'il y aura Probablement des changements En plus Et des trucs non documentés Donc je ferai probablement Une autre vidéo la semaine prochaine Sur ces changements Voilà J'espère que ce patch vous plaît Vous hype Comme quoi les devs Donnent beaucoup d'amour A ce jeu Et aiment ce jeu Ça se voit avec ce patch Même si on a attendu ce patch Pendant un bon moment Et bien Je pense qu'on est pas déçu Parce que putain Qu'est-ce qu'il est gros Du coup plein de bisous On se dit à bientôt Pour une prochaine vidéo A plus dans le Nexus Et n'hésitez pas à suivre Les réseaux sociaux Voilà Mets des petits bisous Merci pour Les follow Les likes N'oubliez pas d'activer La petite cloche Vous pouvez également Likeer la vidéo Et la commenter Je lis les commentaires Ainsi que M'enjeunir Voilà Bisous Sous-titres par Jérémy Diaz